Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, notre épilogue nous transporte directement sur ce revirement à 360 degrés des Occidentaux. Oui, même s'ils ne l'ont pas encore diffusé publiquement, mais des informations concordantes qui nous sont rapportées par des médias très crédibles du côté occidental. Ces informations nous prouvent à suffisance que les Occidentaux sont fatigués de gérer Poutine en Ukraine. Oui, c'est ça la vérité. Vous savez tout naturellement que Vladimir Poutine a vraiment chauffé les Occidentaux. Il les a chauffés yati yati sur la question de l'Ukraine. Poutine n'a pas du tout plaisanté. Quand il passe par là, Poutine passe par là. Il passe par là, Poutine passe par là. Poutine mobilise ses alliés. Finalement, ils sont en train de pencher vers les négociations. Mais le point nœudal, le point névralgique, le point central sur lequel ils sont en train de s'appuyer pour procéder et pour faire en sorte que la situation puisse connaître une fin définitive, c'est la question des territoires occupés par la Russie. Et cette affaire des territoires occupés par la Russie, c'est le point nœudal. Mais l'Ukraine, au départ, ne voulait pas du tout entendre parler de ça. Il y va de la volonté même de Volodymyr Zelensky qui n'a jamais voulu entendre parler de ça et qui a toujours dit que si il faut aller aux négociations pour la paix, il faut d'abord que Poutine restitue toutes les terres. C'est ce qu'il a toujours eu à dire. Évidemment que, tout récemment, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué. Ou alors, c'était aussi une stratégie de communication. Volodymyr Zelensky était sorti pour dire qu'il était désormais prêt désormais prêt à lancer un référendum pour que le peuple se prononce sur les territoires déjà occupés par la Russie. En tout cas, l'essentiel qu'il est prêt maintenant à aller vers les négociations. On avait entendu Volodymyr Zelensky parler de ça avant le déclenchement de la situation à Kursk. Alors, ces dernières 24 heures, les Occidentaux, dans le cadre de plusieurs réunions, sont attachés au fait qu'il faut aller vers les négociations. Oui, c'est ça la bonne nouvelle. D'abord, pour commencer, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, c'est-à-dire Gens Stoltenberg, on dirait que c'est quand il a quitté les règnes du pouvoir à la tête de l'OTAN qu'il commence à se retrouver. D'abord, c'est lui qui commence. Dans l'interview qu'il a accordée au Financial Times, Gens Stoltenberg a appelé Kiev à suivre l'exemple de la Finlande. Oui, il dit que l'Ukraine doit suivre l'exemple de la Finlande puisque la Finlande, après la guerre avec l'Union soviétique, a accepté de céder 10% de ses territoires. Oui. Donc déjà, voici des positions que Stoltenberg prend qu'il n'avait pas l'habitude de prendre. Ça, c'est petit. C'est petit. Stoltenberg, aujourd'hui, il est petit, il ne fait plus le poids puisqu'il n'est plus à la tête de l'OTAN. Ça, c'est petit. Mais qu'est-ce que les Occidentaux eux-mêmes sont en train de dire ? Et d'abord, avant d'aller sur ce que les Occidentaux sont en train de dire, ce que Stoltenberg a dit, c'est vrai, Stoltenberg ne fait plus de poids, mais n'oublions pas qu'il était le chouchou des Occidentaux tout récemment et qu'il était au cœur même de tous les secrets de l'Occident. Ce qui fait que Stoltenberg connaît beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de choses qui se préparent. Jusque-là, il continue de servir en tant que conseiller. On le consulte puisqu'il a de l'expérience après avoir passé dix années de sa vie à la tête de l'OTAN. Allons-y dans les profondeurs. Mais s'il vous plaît, avant de continuer, il faut rejoindre tous nos canaux de communication. Si vous me suivez sur Facebook, j'ai laissé le lien dans la description. Sur YouTube, c'est en bas dans la description. partagez cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Mettez beaucoup de j'aime, s'il vous plaît. Donc, le Financial Time, c'est ce média qui annonce. Un média très crédible pour les Occidentaux. C'est un média auquel ils font beaucoup confiance. la question principale qui se pose, c'est la garantie de sécurité pour l'Ukraine. Garantie de sécurité pour l'Ukraine en échange du contrôle russe sur de nouveaux territoires. Et ça, ça serait, ça pourrait être la base des négociations de paix pour mettre fin au conflit. C'est sur ça que les Occidentaux veulent s'appuyer pour aller aux négociations de paix avec la Russie. c'est-à-dire si l'Ukraine cède ses territoires, la Russie doit garantir à l'Ukraine que la Russie va assurer sa sécurité. Sur ce plan, la Russie n'a jamais eu de problème. Mais il y a un autre problème que même les Occidentaux eux-mêmes ont soulevé tout de suite. Oui, nous allons voir ça tout à l'heure. Donc, selon le Financial Times, l'édition britannique, une telle décision aurait déjà été convenue par les responsables, les responsables occidentaux seraient déjà d'accord sur ça. Et c'est ce qui ressemble à un accord tacite des pays occidentaux selon lequel les territoires annexés à la Russie ne font plus l'objet d'un conflit militaire et leur retour à l'Ukraine à l'avenir fera l'objet de discussions diplomatiques. C'est-à-dire pour le moment, tous les territoires que la Russie a déjà occupé ne doivent plus faire l'objet de conflits militaires. Ça appartient à la Russie. Le reste des négociations peuvent être faites mais ce qu'ils vont demander à la Russie c'est d'assurer la sécurité de l'Ukraine. Donc, on nous informe qu'une telle décision a déjà été prise de façon tacite de façon tacite. C'est-à-dire c'est entre eux. Ils attendent juste le bon moment. Voilà pourquoi nous parlons d'un revirement spectaculaire. Un revirement à 360 degrés. Puisqu'il y a de cela quelques semaines, on ne pouvait pas penser à cela de la part des Occidentaux. Allons-y encore un peu plus loin dans les profondeurs. Mais mettez beaucoup de j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. Veuillez vérifier est-ce que vous avez cliqué pour intégrer l'ensemble de nos canaux de communication. J'ai laissé les liens de mes canaux de communication dans la description. Donc, une autre condition de l'accord de paix serait que l'Ukraine doit s'engager à s'abstenir de stationner des troupes étrangères et des armes nucléaires de manière permanente sauf en cas de menace d'invasion. Oui. Donc, l'Ukraine doit s'abstenir de faire stationner des troupes étrangères que ce soit les troupes de l'OTAN ou n'importe quelle de façon permanente sur son territoire parce que ça, ça fatigue le boss du Kremlin. Un. Deuxièmement, l'Ukraine ne doit pas faire stationner sur son territoire des armes nucléaires. Donc, autrement dit, l'Ukraine ne doit même pas développer des armes nucléaires. C'est ce sur quoi les Occidentaux se seraient convenus. On le met au conditionnel puisqu'ils n'ont pas encore diffusé officiellement. C'est ce média britannique, le Financial Times, qui dévoile cette information. Alors, qu'est-ce que nous nous avons à dire là-dessus ? Cette même proposition avait été faite par qui ? Par plusieurs observateurs, plusieurs pays. Mais cette proposition avait été balayée d'un revers de la main. Zelensky a refusé d'écouter. On va voir. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher ? Quoi qu'il advienne, on attend déjà de voir même que les Occidentaux en fassent la proposition à Zelensky. Alors, chères dames, chers messieurs, voici la nouvelle. Merci donc à toutes et à tous pour votre participation très remarquée à la réalisation de la vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.